Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça que vous cherchez à faire. Vous vous efforcez de ramener à la vie ces machines du passé. Leur puissance aura un avantage. Des machines démoniaques sorties tout droit des profondes. Mais c'est un cauchemar. Un cauchemar, c'est ça. Les craintes les plus terribles de nos ennemis devenues réalité. Ouvrez. Levez-vous. C'est moi qui espérais le trouver seul. Ces choses n'hésiteront pas à tous nous tuer. C'est uniquement à nos ennemis qu'ils s'en prendront. Et grâce à eux, nous récupérons les terribles. Mon focus, il ne marche plus. Fouillez toute la zone. Il y a probablement des intrus. Pardonne-moi l'intrusion, Aloy. Mais je n'avais pas le choix. Qui êtes-vous ? Un allié concerné. Leurs focus sont désactivés, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je te laisse t'occuper du reste. Qui êtes-vous ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu es là, maintenant ! Non, vous avez eu votre chance. C'est parti. 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 Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. C'est parti. 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 Faut qu'on la retrouve ! Et vite ! Il va bientôt faire jour. Je te le jure, je te dirai tout. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils ? L'Éclipse, un genre de guerrier sacré, une secte, les Karjas de l'Ombre. Les Karjas de l'Ombre ? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil, leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom. Une voix. Une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Tu dis que ce démon que vénère l'Éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix. Une sorte de teintement froid et atroce qui racle les os et vide les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien qu'on ait pu déterrer ou encore forger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détecté. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karjas étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le Roi Soleil Avad et reprendre Méridian. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Élis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du Roi Soleil Dément. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'Éclipse. Tu peux me croire. C'est l'homme le plus dangereux du monde. Pourquoi est-ce que l'Éclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces. Mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès, et il les a ramenées d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machines. Il y en a d'autres ? Oui. Celles que tu as combattues aujourd'hui sont les Corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les Portes-Morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées. Mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurais creusé sa tombe. L'Eclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle ? Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte. Et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère. C'est moi qui pose les questions. Comment est-ce que l'Eclipse t'a recrutée ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Un jour que je ratissais vers la fin du Créateur, quand j'ai refait surface, il m'attendait. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Elysse. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridion. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop ouilleux pour avoir une audience avec le Roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren d'ont pu me dire, l'Eclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille, s'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Oui. Forge-toi une nouvelle vie, Olin. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je mérite pas ton indulgence. Mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas. Vers-toi. C'est parti. Encore. C'est parti... C'est parti. Sous-titrage FR ? ... 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